Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Business Angels, où les Business Angels viennent nous partager leur expérience d'investissement en site d'un amorçage. Aujourd'hui, en visio depuis Osegore, c'est Delphine Rémi-Boutanque que nous accueillons. Delphine, bonjour. Bonjour. Et bien, peut-être avant de parler de votre activité de Business Angels, deux mots sur votre parcours personnel ? Oui, alors j'ai vécu 14 ans à Londres, j'ai travaillé pour un grand groupe de la tech et puis je suis rentrée en France pour entreprendre il y a maintenant 12-13 ans. Et j'ai toujours travaillé dans la technologie et c'est toujours ce qui m'a intéressée. J'ai commencé ma carrière dans les groupes de communication, mais pour moi, communiquer, c'est éduquer et ça m'a toujours plu d'aller chercher ce que la technologie peut apporter à un monde meilleur. Donc voilà, j'ai donc lancé la JFD qui est un accélérateur de croissance pour les femmes de la tech qui est présente en Europe, en Afrique et au Canada. Et je suis également Business Angel puisque j'ai lancé cette année Harvard qui est ma société d'investissement indépendante en ventures capitales dédiées aux start-up tech portées par des femmes inspirantes et d'avenir. D'accord. Alors, vous avez effectivement professionnisé quelque part votre activité de Business Angel qui remonte depuis combien de temps vous investissez dans les start-up et dans combien l'avez-vous fait ? Alors, j'ai investi dans quatre entreprises et je démarre vraiment mes investissements depuis deux ans. Avec Harvard. Avec Harvard. Même si depuis 12 ans, je promeux l'innovation au féminin, j'ai accéléré un grand nombre de start-up fondées par les femmes. Je n'ai pas eu cette chance de pouvoir entrer au capital puisqu'on a démarré à zéro et je n'avais pas les mêmes moyens que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai participé à la réussite de start-up tech sans entrer au capital et aujourd'hui, je me donne cette possibilité de le faire. D'accord. Alors, on vous sent clairement engagé. Quelle est votre motivation exacte ? Ma motivation, c'est que je suis moi-même entrepreneur. Donc, c'est de vouloir changer le monde en toute humilité, mais en tout cas, de participer à un monde meilleur et de le faire pour mettre en avant, mettre en lumière ces femmes qui portent des projets de transformation, qui portent des... qui mènent des innovations de rupture, qui prennent des paris technologiques audacieux et qu'ils font dans des start-up, mais qu'ils font aussi dans des grands groupes. Et donc, mon ambition, c'est ça, c'est finalement de faire grandir cet écosystème de la tech, de les aider à accélérer leur business à l'international. Je crois que toute bonne entreprise se doit d'avoir des ambitions internationales et ayant vécu avec un background international, puisque j'étais à New York et à Londres, il me semble essentiel que les entreprises françaises doivent être vraiment tournées vers l'international. Donc, on les accompagne et on le fait au travers de différentes initiatives dont je pourrais vous parler, mais en tout cas, c'est ça mon engagement. D'accord. Comment vous les sourcez ? Quels sont vos critères de sélection pour les retenir ? Alors, nous, nos critères, en fait, on va vraiment investir chez Harvard dans des entreprises à impact à fort potentiel qui conduisent à des avancées technologiques au service de notre société, de notre planète et des personnes. Donc, les critères, c'est l'entreprise doit compter une fondatrice ou une confondatrice et on cherche des entreprises qui sont des entreprises fondées par des entrepreneurs visionnaires, ambitieuses, qui ont envie, encore une fois, je le disais, d'accélérer leur croissance à l'international et qui utilisent la tech au service d'un monde meilleur. C'est ça, c'est ça vraiment nos critères. Et comment on les source ? C'était ça aussi votre question ? Oui. Donc, moi, je vais chercher des entreprises qui présentent un potentiel de développement fort, bien sûr, sur des marchés dynamiques, capables de s'exporter à l'international et, comme je le disais, de saisir de nouvelles opportunités de rupture. Donc, je vais aller dénicher des talents émergents qui mettent la performance au service de l'humain et de la planète. Donc, concrètement, comment je fais ? Ça fait 12 ans, avec la JFD, que je côtoie des femmes entrepreneurs tous les jours, au travers aussi le prix Les Margarets, qui est le seul prix de tech au féminin sous le patronage du président de la République française. Et donc, on reçoit un nombre de candidatures très importantes chaque année pour candidater au prix Les Margarets, qui d'ailleurs, je le rappelle, s'ouvre le 8 novembre. Et donc, au travers de tout ce réseau, en fait, je vais aller chercher et puis on me contacte aussi beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup d'appels entrants. D'accord. Une fois que vous avez investi dans la start-up, quel est votre degré d'implication ? Vous êtes plutôt très impliquée ou avec une certaine distance ? Alors, je suis au bord de deux de mes investissements. Et pour les deux autres, je suis impliquée. Parce que pour moi, être business angel, c'est… Non, il y a business angel, il y a business et il y a angel. Et je crois fondamentalement qu'on est, nous, les business angels, on apporte de la valeur à un moment où ces entreprises démarrent, où il n'y a pas forcément de fonds, ou en tout cas, c'est vraiment des tours de business angel. Et j'apporte mon réseau, j'apporte mon énergie, mes ambitions pour qu'elles réussissent. Parce que si elles réussissent, je réussis aussi. Et pour moi, c'est… Bien sûr que c'est un risque, mais je vais faire en sorte que ça le soit le moins possible. Et je vais vraiment travailler opérationnellement pour que des mises en relation se fassent et qu'il y ait vraiment des choses concrètes. Ma force, c'est la communication, c'est les médias. Donc, je vais vraiment valoriser toutes ces femmes au travers de mon réseau de journalistes. D'accord. En ce qui concerne la performance du portefeuille, c'est un peu jeune, encore un deux ans. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu d'exit ou de faillite. Non, absolument pas. Que de la croissance. Et d'une manière générale, votre portfolio est plutôt bien orienté ou il y a des entreprises en difficulté ? Non, non, non. Elles vont bien. Je peux en parler pour chacune d'entre elles. Elles vont bien. C'est des innovations positives, des solutions technologiques qui améliorent la vie de demain. Je peux vous en parler, si vous voulez, une par une. Deux mots peut-être, oui, sur les plus emblématiques. Les plus emblématiques, c'est peut-être une entreprise dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Ongbo, qui a été fondée en 2021. Vous voyez, c'est très jeune par une jeune entrepreneur ingénieur qui a 26 ans, qui s'appelle Athénaïs Oslati. Et elle, Ongbo, cette startup, elle conçoit des intelligences artificielles, émotionnelles capables de transformer l'expérience utilisateur grâce à l'hyperpersonnalisation. Et donc, c'est vraiment de la deep tech. Ongbo a été élue meilleure startup préférée du gouvernement, a reçu le prix Innof de PPI. Et donc, je crois beaucoup en cette entreprise. J'ai également voulu féminiser le conseil d'administration de H-Star Space Transport. Donc là, on est vraiment dans la space tech qui comptait exclusivement des hommes. Cette entreprise, alors, c'est un peu la règle qui… Vous l'avez transgressée. J'ai transgressé la règle, voilà, c'est ça. Et donc, Enzo, qui est un jeune, il a 21 ans, et c'est le prochain Elon Musk. C'est une startup qui est guidée par la coopération mondiale qui va construire le prochain réseau spatial de l'humanité à l'aide d'une fusée de classe lourde capable de déployer des satellites, d'emmener des passagers dans l'espace et de livrer du fret dans le monde entier. Et donc, c'est démocratiser l'accès à l'espace et que chacun et chacune de nous puisse aller dans l'espace sans que ce soit quelque chose qui soit absolument impossible. Et il n'y avait pas de femme au board. Et donc, j'ai dit à Enzo, ok, je rentre, j'investis dans ton entreprise à une seule… Une condition que je sois au board. Voilà. Et qu'on féminise ce board et qu'on soit vraiment avec… On est à cœur de féminiser tous ces enjeux aussi, parce que c'est important. Le prix Les Margaret, il a été conçu en hommage à Margaret Hamilton, cette codeuse informaticienne de la NASA qui a fait que l'homme a marché sur la Lune. Et c'est ces figures de l'ombre, celles qu'on oublie. Et on ne peut pas parler de space tech sans femme exceptionnelle. Barbara Belvisi qui a fondé Interstellar Lab en études. Et toutes ces femmes dont il faut valoriser. Et quand il n'y a que des hommes, il faut aller féminiser. Et vice-versa. Très bien. Pour terminer, en dehors des startups, sur quel autre type d'actifs se portent vos investissements ? Alors, pour le coup, c'est vraiment que… Mes quatre investissements, c'est quatre investissements que de startups. D'accord. Pour vous contacter, si on veut vous présenter un projet, comment fait-on ? On me contacte sur LinkedIn, sur Twitter X. J'ai un site aussi, arver.tech. On peut laisser son dossier. Et puis, on a aussi un groupe de femmes business angels que j'ai avec des femmes business angels. Oui, nous en recevons de temps en temps qui appartiennent à Femmes Business Angels. Alors, il y a FBA, Femmes Business Angels. Et puis, il y a aussi un nouveau groupe qui s'appelle Gold Diggers, qui est un groupe de femmes business angels, qui est avec le lead de Roxane Varza. Et on s'échange énormément de decks sur un groupe WhatsApp. C'est assez simple. Et chacune promeut l'autre pour que les tours de table soient féminisés au maximum. Merci pour l'info. Je ne connaissais pas celui-là. Je vais regarder. Merci Delphine pour ce partage. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec d'autres business angels. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada